si tu veux nous soutenir abonne toi partage nos vidéos mais nous des petits pouces des petits commentaires merci beaucoup t'es toute petite je vais te mettre là je vais pas m'écouter salut tout le monde vous allez assister à une crise cardiaque en direct tellement que j'ai du stress je vais aller me mettre deux petits coups de nattie spray histoire 2 et on revient ça va bien se passer c'est le premier donc normalement on est diffusé en direct sur facebook et sur youtube et je vois qu'il y a déjà pas mal de monde sur youtube tu vois où ? là et là tu vois j'espère que vous entendez bien alors déjà si tout le monde pouvait répondre sur le chat juste par oui ou par non je vais mettre le téléphone à côté pour voir mieux on nous entend bien fais gaffe qu'il n'y ait pas de mauvais retours par contre j'ai coupé le son alors c'est bizarre toi tu nous vois pas là sur ton alors est-ce que vous nous voyez et est-ce que vous nous entendez ? ah ça y est j'ai nousé oui il y a un petit délai un petit écart je pense donc on aura aussi un petit écart dans le chat c'est une toute première pour nous Sophie est-ce qu'à j'ai l'air de micro ? non je regardais sur mon téléphone si ça marchait bien donc on a visiblement un petit décalage entre ce que nous on diffuse et ce que vous vous recevez donc on va attendre un peu à chaque fois pour avoir vos réponses Domi qui répond oui très bien c'est bon signe oui Virginie donc bonjour Stéphanie bonjour Virginie bonjour Domi Alain Racine on vous voit et on vous entend super merci c'est un bon début c'est cool alors on attend un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive alors je commençais juste à dire pour ceux qui vont écouter cette séance en replay je mettrai dans la description un petit time code pour sauter directement à la méditation ce sera plus facile que de se retaper tout ce blabla de direct Guillaume salut coucou salut Virginie coucou ah mais Virginie c'est la cousine de Stéphanie il faut suivre salut Yannick la Guyane est avec nous c'est bon ça bon je disais pour ceux qui n'étaient pas là au début que le stress me fait monter des petites douleurs thoraciques ça fait une heure qui tourne il ne faudrait pas que je fasse une crise cardiaque en direct ça serait mauvais genre quand même on n'a pas mis le natis près cela dit là allez alors qu'est-ce que je voulais vous dire avant cette séance Akitrin salut coucou alors alors en cas de problème technique pendant la séance si parce que c'est le premier live qu'on fait et qui va être aussi long quand même en cas de problème technique imaginons que ça coupe et que ça ne revienne pas tout seul ce que je ferais c'est que je ne vais pas interrompre pour me reconnecter et recommencer parce que le flow il sera perdu pour tout le monde aussi bien pour vous que pour moi donc en cas de problème technique ce qui se passe c'est que vu que mon ordinateur il enregistre quand même la séance même si le streaming il coupe j'irai jusqu'au bout et je mettrai en ligne la session qui aura été enregistrée sur mon ordinateur pour que vous puissiez en bénéficier après voilà donc si ça coupe et si ça coupe sans se reconnecter vous ne vous inquiétez pas et vous ne cherchez pas je n'essaierai pas de me reconnecter dans la foulée voilà si ça coupe c'est mort ça coupe et je le mettrai après échec échec ça on verra bien quoi ensuite le but de cette séance c'est pas de vous apprendre à méditer déjà d'une parce qu'il y en a parmi vous qui savent très bien le faire de deux il y en a qui n'ont pas spécialement envie de méditer il y en a qui sont simplement curieux le but premier c'est tous ensemble de se prendre une bonne séance de relaxation déjà quoi et même si le message que je vais vous faire que je vais vous partager dans cette séance peut-être que pour certains il parlera peut-être que pour d'autres il parlera moins simplement parce qu'il y a déjà des personnes qui sont déjà retournées vers soi et il y a des personnes qui ont déjà réussi à trouver le calme en soi d'autres pas donc on n'est pas tous du tout au même niveau peu importe tu peux te servir de cette séance vraiment que comme un moyen de relaxation ou tu peux te servir de la séance dans son entièreté avec vraiment le message et en absorbant ce message là quoi et puis bien sûr si tu vois qu'au bout de quelques minutes quelques temps c'est un truc qui ne te va pas que tu ne peux pas rester juste à écouter ça il n'y a aucun problème des fois ça ne marche pas voilà tu quittes il n'y a pas de il n'y a pas de salut Sandrine gaffe au coeur ouais ouais Stéphanie on va faire ça je te dis c'est quand même c'est la première quoi j'ai peur de bafouiller ça va en bref comme toute première ça va bien se passer à la fin de la séance si on arrive au bout en direct il n'y aura pas de blabla comme je fais là simplement parce qu'il y a des gens qui seront plus ou moins dans un état encore à moitié de trans ou il y en a qui seront en mode oulala qu'est-ce qui m'arrive il y en a qui sont peut-être en train de dormir donc je ne veux pas casser le délire de personne donc en fin de séance je laisse la musique un peu traîner et puis quand ça coupe ça coupe chacun est libre après dans les commentaires de me laisser son ressenti ce qu'il en a pensé ce qui a marché, ce qui n'a pas marché enfin voilà quoi et puis je n'étais pas à être franc pour moi c'est pareil c'est une première expérience donc j'attends beaucoup de vos retours voilà j'espère que vous allez tous bien déjà que vous prenez pas trop cher avec ce confinement pour nous j'avoue que celui-là il est quand même beaucoup plus simple à vivre que le premier je pense que je pense qu'on s'est préparé psychologiquement je pense que c'est pour tout le monde un peu pareil j'espère donc hop 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 j'ai mon petit carnet avec les trucs que j'ai à vous dire avant de démarrer et ben on est quand même 15 sur Facebook et 3 sur Youtube bon écoute c'est un bon début sachant que la séance elle sera bien sûr elle restera en ligne après donc chacun pourra soit la refaire ou soit la faire pour ceux qui l'ont raté il me reste 4 minutes avant de démarrer à l'heure pour vous dire que donc oui vous pouvez dans les commentaires à la fin ou demain ou ce soir me dire les ressentis ça ça m'intéresse beaucoup un petit conseil c'est vous allez vous installer dans un endroit cool peu importe si vous êtes assis allongé sur le côté on s'en fout on n'est pas en mode Bouddha le dos droit chacun se met comme il le sent je vous conseille fortement le casque pour le côté immersif je vous conseille que pendant ce je sais pas ça va durer entre 40 minutes et une heure suivant la vitesse à laquelle je vais vous parler ce soir le futur Cédric Michel c'est gentil Guillaume oh salut Ginette du Québec Guyane, Québec ça c'est beau quoi ça c'est la classe donc je vous conseille de vous couvrir un petit peu simplement parce que dans ces séances de relaxation on a tendance à perdre un ou deux degrés de température corporelle c'est tout à fait normal et il n'y a rien de plus emmerdant en final d'être bien dans le truc et puis finalement d'avoir froid et ce petit froid t'empêche de passer le petit cran supérieur pour être vraiment dans une trance hypnotique agréable donc voilà inutile de regarder l'écran de toute façon quand je vais lancer moi la méditation je vous ai préparé un petit graphique histoire qu'il y a un graphique mais c'est pas la peine de le regarder moi il y aura juste le micro qui tourne Sophie elle-même elle va s'installer sur le fauteuil à côté et puis elle va mettre un casque et elle va faire l'expérience en même temps voilà voilà bah écoutez moi je vous ai je pense tout dit j'espère que ça va vous plaire j'espère que je vais réussir à vous faire passer le message comme je vous prépare depuis deux jours avec ce que j'ai envie que ça passe quoi salut Renée je suis pas frileux ça va ouais mais tu verras si tu rentres dans le truc tu peux avoir froid on en reparle après voilà on en reparle un peu je vous laisse tranquillement je vous laisse vous préparer vous installer vous mettre les écouteurs Sophie je te laisse aussi je vais passer sur mon petit logiciel OBS à la scène numéro 3 hop vous n'allez plus voir ma tronche mais commencer à normalement entendre la musique et ma voix et là je serais assez curieux que vous me disiez si vous entendez bien la musique et ma voix je vais rapprocher un petit peu mon ordinateur je vais préparer tranquillement mon texte que j'ai préparé à l'avance je vais me mettre un retour musical dans les oreilles parce que sinon moi j'entends pas la musique je suis en décalé c'est très tendu et oui c'est en décalé tu devrais te mettre plus loin du coup parce que tu devrais te mettre plus loin parce que tu vas m'entendre je t'entends pas d'accord très bien on vous fait un petit peu notre live avant de démarrer mais en même temps il est que 17h59 donc on est encore en l'étant merci Domi donc apparemment ça marche très bien merci Equitrin ils sont très bien merci Ginette c'est parfait c'est parfait très bien pour les deux merci Guillaume alors je vais juste repasser de la source 1 à la source 2 pour démarrer la musique en même temps que moi et voilà comme ça je suis synchronisé avec vous alors ne m'envoyez pas mais pendant la séance je vais fermer la fenêtre des commentaires parce que si je commence à vous lire ça va me déconcentrer et en même temps pendant la séance vous n'êtes pas censé écrire des commentaires allez on va commencer juste je retrouve mon texte merci René ça me fait vraiment plaisir que vous soyez tous là de toute façon c'est clair ça fait chaud au coeur surtout que parmi vous je sais que il y a les fidèles de la première heure et puis comme je vous l'ai dit hier pour certains qui l'ont lu c'est mon anniversaire de 5 ans de changement de vie de mon infarctus et ça me fait d'autant plus plaisir qu'inconsciemment voilà pour fêter cet anniversaire je fais ma première séance de méditation relaxation je ne sais pas comment vous voulez l'appeler en live voilà je me jette un peu là sur ce coup là je sors de ma zone de confort ah Anna qui nous rejoint elle n'était pas sur la bonne page coucou Anna et bien tu arrives pile poil parce que ça démarre maintenant allez je vous invite à votre rythme à vous installer le plus confortablement possible peu importe la position comme je vous l'ai dit tout à l'heure celle qui vous convient le mieux assis ou semi-allongé voire allongé le seul risque en étant allongé c'est de vous endormir donc il est crainte on va partir ensemble pour un voyage un voyage à l'intérieur de toi en toi un voyage qui va te permettre de te centrer de te recentrer de te découvrir de te redécouvrir peut-être même quand tu te sentiras prêt prends une grande et bonne inspiration et à l'expiration laisse aller laisse aller la pression ressens les tensions dans ton corps et laisse aller relâche lâche prise laisse aller les tracas les douces le brouillard peut-être même à l'inspiration tu remplis tous tes poumons ton ventre tout ton corps comme si tu donnais une nouvelle énergie à chacune de tes cellules consciemment et à l'expiration tu permets à tes cellules de se nettoyer de se purifier à l'inspiration c'est la nourriture à l'expiration c'est le nettoyage lâche prise laisse aller inspire profondément expire inspire expire continue consciemment à ton rythme pendant deux ou trois bonnes respirations nourriture énergisante ressourçante lâche prise lâche complètement prise laisse toi aller peut-être tu vas commencer à porter ton attention sur les tensions dans ton corps je te propose qu'à chaque expiration tu laisses ton corps se relâcher se détend dans tes épaules de plus en plus profondément relâchées dans les cervicales elles aussi profondément détendues ton cou la nuque à chaque expiration détendues à chaque expiration tes bras tes avant-bras tes mains tout est de plus en plus tout est de plus en plus profondément relâchées les hanches maintenant de plus en plus de moins en plus détendues tes jambes et même tes chevilles et tes pieds ressens tout ton corps profondément léger et si lourd en même temps ressens l'apesanteur porte ton attention même sur les muscles de ton visage de ton front qui peut être crispé détends-le la mâchoire et même la langue voilà commence à te connecter avec toi respire et conscience de ta respiration laisse ton corps se détendre se reposer se relâcher profondément de plus en plus profond des mots imagine-toi assis dans un endroit agréable un endroit que peut-être tu connais déjà cela peut-être un endroit où tu aimais aller quand tu étais encore enfant ou simplement un endroit imaginaire imagine-toi assis là connecté avec le sol la terre mer imagine-toi ancré en elle imagine-toi enraciné en elle imagine-toi regarder le ciel et te connecter avec l'univers et te connecter avec l'univers et te connecter avec permets-toi d'être ancré ici tranquillement avec moi avec nous tous ensemble à l'intérieur de toi tu as tout pour connaître le véritable bonheur la abondance la plénitude tu as une fontaine de jouvence en toi seulement il nous faut apprendre ou réapprendre à cultiver ce qui est en nous ce qui est en toi à mettre un stop à tous ces schémas habituels à ne pas répéter de génération en génération les mêmes croyances parfois trop limitantes notre équilibre affectif dépend trop des autres apprenons à nous aimer nous à l'intérieur de nous commence à regarder à l'intérieur de toi là où tout est complet là où tu ne cours pas après ton bonheur après le manque après la survie cet endroit à l'intérieur de toi là où il n'y a aucune carence possible en toi est la fontaine de jouvence tout simplement mais sais-tu l'activer cette fontaine de jouvence sais-tu lui permettre de jaillir lui permettre de t'offrir ce sourire sur ton visage d'ouvrir les bras à la vie crois-tu véritablement en toi crois-tu en l'univers et à ses forces crois-tu en la vie ce n'est pas un hasard l'endroit où tu te trouves en ce moment rien n'est hasard apprendre à se connaître apprendre à reconnaître la vie il est temps de sortir de l'ombre et de prendre sa juste place apprendre à se connaître apprendre à reconnaître les pouvoirs de l'univers à travers la vie qui passe en toi à reconnaître qu'à chaque fois que tu te demandes tu reçois à chaque fois que tu ouvres les bras l'univers les remplit à chaque fois que tu te perds l'univers t'aide à te retrouver si tu réussis à exprimer correctement ce besoin l'univers le remplit peut-être penses-tu être seul peut-être même que tu n'arrives plus à voir la magie dans la vie peut-être que ta personnalité ton ego a pris le dessus tes déceptions ta rage ta colère dépose tes armes calme ton esprit on s'épuise à combattre agissons avec plus de douceur demande de l'aide car à chaque fois que tu demandes en tournant ton regard vers l'intérieur tu es entendu t'es entendu tu n'as pas à changer qui tu es tu es déjà parfait parfaite tu n'as pas à devenir une autre personne telle que tu es tu es la plus belle des créations de l'univers crois en toi comme la vie croit en toi ton rôle à toi est de permettre à l'univers de t'aider ton rôle à toi est d'être à l'écoute de la vie ton rôle à toi c'est d'apprendre à cultiver la vie cette magie que l'univers t'a offert et c'est pour ça que tu dois apprendre à cultiver la clairvoyance dans ton esprit distinguer tes peurs tes opinions tes croyances tes perceptions et si tu as des difficultés à faire le tri dans tes pensées c'est normal seul l'entraînement au calme de ton esprit le permet demande à l'univers de l'aide du courage de la force demande lui de te guider tout ce que tu vas lui demander tu vas l'obtenir mais demande lui à l'intérieur de toi avec humilité avec vulnérabilité car personne ne te doit quoi que ce soit personne personne n'est là pour te sauver arrête de chercher à être sauvé active ta magie rappelle-toi juste que tu es la plus belle merveille du monde que veux-tu que veux-tu vraiment apprends à le demander clairement à calmer ton esprit afin d'entendre ton intuition afin d'entendre la vie lorsqu'elle te répond entendre tes émotions entendre tes émotions tes sensations ou les différentes formes de messages ou les différentes formes de messages la vie la vie est un jeu la vie est un jeu ton jeu réveille ton pouvoir de création de manifestation prend le contrôle sur tes pensées sur le discours intérieur qui tourne dans ta tête celui qui peut te faire croire celui qui peut te faire broyer du noir t'amener dans tes doutes qui te fait perdre confiance ou au pire te fait perdre la foi en qui tu es en la vie dans la magie de celle-ci réveille-toi éveille-toi secoue-toi l'univers t'a créé parfait parfaite ton seul job c'est de t'en rappeler d'en avoir conscience c'est normal de se perdre l'univers la vie la source peut imposer comment tu le nommes Dieu ce que tu veux est là à chaque fois pour t'aider à retrouver ton chemin ne doute pas crois en toi tu es la plus belle merveille du monde rappelle-toi qui tu es rappelle-toi qui tu es tu es le plus beau miracle de l'univers un miracle peut lui-même fabriquer des miracles tu as ce pouvoir en toi dans toi nous l'avons tous il suffit d'apprendre à l'utiliser tu peux te sortir de toutes les illusions que ton mental a créé tu peux couper ce cinéma intérieur tu es le seul réalisateur de tes pensées et ce que tu penses devient ta réalité peu importe le challenge que tu fais en ce moment peu importe les défis financiers amoureux avec tes enfants avec tes parents ou encore avec ton travail ou ta santé tout ce que tu as créé tu as le pouvoir et le potentiel de le guérir et de le transformer à une vitesse beaucoup plus grande que tu peux imaginer à l'équivalence de la foi que tu as en toi en la vie en l'univers cultive ta foi c'est la foi qui active les miracles c'est le feu ardent qui fait se concrétiser dans le réel tes rêves cultive ton amour pour la vie cultive ta douceur pour l'âme que tu es pour la personnalité qui se libère de ses souffrances de ses chaînes de ses voiles de ses filtres et énormément de compassion pour toi et envers toi énormément d'amour et de bienveillance pour toi c'est l'amour qui va te guérir c'est l'amour qui dissipe le brouillard et permet de changer ce discours intérieur c'est l'amour qui attire les bonnes pensées qui fait qu'on choisit les bonnes paroles c'est l'amour qui fait que tu vas te permettre de passer à l'action et c'est l'action qui matérialise tes pensées la boucle est bouclée tu dois avoir conscience que tu n'es pas seul l'univers t'accompagne la vie t'accompagne ton esprit tes pensées font ta réalité entraîne ton esprit calme-le remplis-le d'amour et ainsi sera ta réalité la vie est ton allié ton ami elle est là pour permettre de t'élever vers une nouvelle version de toi-même comme la chenille qui devient un papillon arrête de résister dans le cocon sors-toi de lui sors de ta zone de confort permets au papillon de déployer ses ailes avec de la douceur avec de l'amour et de la bienveillance relève la tête mets un sourire dans ton visage ouais maintenant ouais ouais là maintenant souris souris-toi souris-nous tu n'es pas seul éclaire juste ta route remplis tes poumons de cette terre si pure qui permet à ton coeur de battre de vibrer d'aimer de vivre ta volonté ton intention utilise ton pouvoir de visualisation consciemment ne regarde pas ce que tu ne veux plus mais regarde ce que tu veux maintenant ouvre les bras dis oui à la vie demande-lui de l'aide elle est là pour t'aider pour t'aider pour t'aider à soigner tes plaies à te libérer de l'intérieur la vie c'est la guérison arrête de résister change les schémas arrête de te battre contre la vie de te battre pour faire ta place de te battre pour tirer ton épingle du jeu le jeu le jeu que tu as toi-même créé et si tu n'avais plus besoin de te battre et si tu changeais simplement de fréquence et que tu retrouvais ta véritable nature et si tu venais jouer dans ce monde tout est déjà là et si tu te permettais d'honorer ta divinité de cultiver la vie d'être un sage cultivateur qui s'amuse avec l'expression de la vie la vie en lui en elle la vie en les autres la vie en tout si tu arrives à voir l'expression de l'amour dans tout ce qui est même les choses les plus simples parfois tout va conspirer à te ramener à ta connexion intérieure ta reconnexion même les phases de brouillard sont essentielles c'est dans ces moments que l'on nomme la nuit noire de l'âme c'est dans ces moments qui fait que ta renaissance la lumière qui éclaire ton chemin au suivant fait que ta vie n'en sera que plus belle n'en doute pas ne t'en veux pas ce brouillard te permet de venir puiser à l'intérieur de toi de trouver plus de foi en toi de cultiver ta voix de percevoir la chance que tu as d'avoir de la gratitude pour des choses si simples et pourtant essentielles à la vie à ta vie à nos vies la vie est un acte de foi au-delà de nos simples croyances au-delà de nos convictions la foi c'est ce lien qui nous unit qui permet une manifestation de la pensée aucune religion là-dedans juste les lois de l'univers simplement apprends à les cultiver même dans les moments les plus sombres tu ne peux pas te tromper et c'est le joue le jeu tu n'as rien à perdre rien et tu verras ce qui va se passer la foi apaise ton esprit la foi te permet d'entendre ton toi profond parfois même de laisser ton intuition aux commandes la vie est là elle t'aide elle t'observe même quand tu te sens seul elle est là autour de toi dans toi même quand tout est découragement elle est là autour de toi en toi avec toi même épuisée elle est là elle est là en toi autour de toi elle scintille elle demande qu'à ce que tu tournes ton regard vers l'air vers l'intérieur de toi vers l'intérieur de ton sublime être viens déposer tous tes tracas laisse-la t'aider à te libérer tu es le seul la seule à pouvoir tourner ton regard vers l'intérieur elle ne peut pas le faire pour toi personne ne peut le faire pour toi développe ta capacité de ressentir de ressentir la vie dans ta joie de vivre dans tes sourires dans chacune de tes actions extase-toi devant une simple fleur en sentant le vent sur ta peau en lézardant au soleil extase-toi à chaque instant en entendant les rires d'un enfant en écoutant une musique en parlant même il est là le bonheur il n'est pas à l'extérieur de toi il n'est pas dans l'attente de choses que tu peux avoir tu l'as déjà le bonheur il est en toi apprends juste à le reconnaître et honore la vie et de la gratitude pour tout ce qu'elle t'offre déjà met un sourire sur ton visage ramène des étoiles dans tes yeux partage au monde entier la puissance de ton amour tu es la plus belle merveille du monde il ne te manque rien rien tu es tout fais la paix avec ton passé cesse d'imaginer 10 000 futurs possibles fais la paix fais la paix avec les actions que tu regrettes d'avoir faites ou pas faites fais la paix avec ton corps avec ton esprit resynchronise toi avec la vie avec l'univers avec ta véritable nature avec ton vrai toi ton toit intérieur et la vie va devenir de plus en plus légère de plus en plus simple développe cette capacité à prendre de la hauteur à prendre du recul sur les choses afin de ne pas laisser certaines croyances te limiter afin de ne pas laisser tes souffrances prendre le dessus ce qui pousse ce qui pousse à réagir trop souvent impulsivement prends de la hauteur tourne ton regard en toi vers l'intérieur rappelle-toi qui tu es vraiment ne sois pas l'esclave de ton esprit de tes pensées contrôles-les sois le seul maître à bord le maître qui met son attention sur ce qui est vraiment important qui sait ramener son attention quand son esprit commence à se perdre qui sait agir avec douceur amour et compassion pour lui et pour les autres et qui sait que l'amour est toujours la réponse que l'amour est dans tout sois le maître de ta vie tu es le maître de ta vie je ne peux terminer cette relaxation sans te réciter ce mantra hawaïen que j'en appelle Ho'oponopono je t'invite à le répéter dans ta tête après moi si tu le veux il permet tellement de libération à lui tout seul il est simple très simple le voici je t'aime je suis désolé pardonne-moi merci je t'aime je t'aime je suis désolé pardonne-moi merci je t'aime comment te sens-tu là maintenant avec toi avec nous reprends quelques bonnes inspirations et quand tu le voudras quand tu te le permettras tu pourras rouvrir tes yeux t'es tiré si tu le veux t'es tiré si tu le veux je t'aime je suis désolé pardonne-moi merci je t'aime merci t'es tiré si tu le veux 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 dans ta tête je t'aime Merci. Merci. Merci.